Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Vous avez fait comment pour rentrer dans le cinéma ? C'est quoi ? C'est intime ? C'est privé ? C'est personnel ? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe « naître », on est des comédiens. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Bonjour et bienvenue sur Séance Radio pour Un fauteuil pour deux. Cette semaine, à l'occasion du film Les Bonnes Intentions, Agnès Jaoui, une comédienne atypique, nous livre ses pensées. 212,99 euros, s'il vous plaît. Je peux savoir ce qui revient au Bangladesh sur les 2,99 euros ? T'es sérieuse, hein ? Oui, ça va. Je ne peux pas travailler dans l'humanitaire d'un côté et exploiter des gosses de l'autre. Tu me sens. Franchement, je ne sais même pas c'est où le plan de Daesh. Bonjour madame, je donne des cours de français. Et ? Moi, je vois notre femme de ménage, une petite malgache. Mais pourquoi, petite ? Elle est naine ? Qu'est-ce qui vous aiderait, à part le français, à trouver du travail ? Si tu veux que tu venez, fais-nous passer le permis. Mes élèves, ils ont besoin du permis. Vous êtes une bourgeoise, vous faites du social. Puis moi, je suis un pauvre, donc je fais du business. Vous avez l'air très fort en business. Le permis B, c'est une motivation. Apprendre le français. Pourquoi ? Je vais dépenser ta famille de ta race. On est tous pareils, on est tous passés par la cour de récréation. Comment vous étiez, Agnès, à l'école ? Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à l'école, dans la cour de classe. Je n'avais pas le bon caouet, le bon cartable. Je n'étais pas dans le bon groupe. J'étais rejetée. Enfin, pas moi, plus qu'une autre. Mais en tout cas, moi, je sais que je l'ai vécu dès l'enfance. Après, au lycée, n'en parlons pas. Et puis, même adulte. Je veux dire, il y a des soirées encore où je suis avec mon verre de champagne ou d'autres choses en train de me dire, en train d'être très mal à l'aise ou en train de sentir qu'il y a des jeux de pouvoir qui sont en train de se faire et qui, bon, pas qu'ils ne devraient pas, qui sont complètement inhérents à l'homme. En tout cas, qui me blessaient beaucoup. Maintenant, qui me font un peu plus sourire parce que j'ai un peu plus de recul. Mais ça m'énerve quand même. Vous êtes réalisatrice, vous êtes actrice, vous êtes une comédienne touche-à-tout. Non, à la limite, je dirais plutôt jouer. Mais, je ne sais pas, parce que c'était mon rêve de petite fille. Mais, non, je n'arrive pas à savoir ce que je préfère. C'est des plaisirs différents. Non, je ne peux pas savoir. Je vous dis, à chaque fois, c'est raconter des histoires. C'est tout ce que je vois comme point commun. Donc, ça, j'aime de toute façon. Pour réussir dans le cinéma français, il faut avoir un esprit de lutte ? Évidemment qu'il faut se battre pour que le cinéma français existe. Ça reste le seul qui a résisté dans le monde entier. De cinéma italien, allemand, tout ça. Ils sont morts alors qu'il y avait des Fellini, des Fassbinder, des Pasolini. Enfin, quand je pense à tous ces créateurs qui ne sont plus. Et c'est grâce aux politiques dont on dit tant de mal. Mais là, ils ont fait de bonnes choses. Jacques Lang, entre autres. Et c'est grâce à eux que notre système tient le coup. Mais c'est vrai que c'est une lutte de tous les instants. Mais enfin, il faut être tout le temps vigilant par rapport à ça, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a des films qui ne sont pas très bons, qui font que les gens sont déçus et qui n'y vont pas. Mais il y a aussi des films qui sont très bons. Et encore une fois, qui n'ont pas tout simplement de moyens de diffusion. Et également de la publicité. Le budget de publicité d'un film américain, c'est le budget d'un film français. Du film lui-même. Et c'est clair qu'à force de bourrage de crâne, on va voir des choses qu'on connaît. Et quand on ne connaît pas, on n'y va pas. Et donc voilà, déjà ça, ça fait que... Comme en plus, la plupart du temps, c'est des produits, les films américains qui sont bien faits. Je parle en général, parce qu'il y a des auteurs qui d'ailleurs en général sont mal diffusés chez eux. Mais on sait ce qu'on va y trouver. Donc c'est un certain type de cinéma. Mais c'est aussi quand on voit que justement toutes les couvertures de journaux, etc., sont consacrées au cinéma américain. Enfin, tout ça fait boule de neige. Alors, qui a fait la poule ? Qui a fait l'œuf ? Ils vous diront que s'ils font une couverture avec un acteur français, ça vendra moins, etc., etc. Mais enfin, voilà, c'est une histoire d'économie. Il y a bien sûr une histoire de talent. Et quand les talents sont moins bons, les gens y vont un peu moins. Mais c'est d'abord une histoire, pour moi, d'économie. Voilà, c'est l'industrie cinématographique américaine. C'est la première industrie tout court. Elle est passée devant l'agronomie, etc. Donc ça leur apporte un argent colossal. Et ils savent qu'en plus, en rentrant comme ça dans la tête des gens par le biais du cinéma, ils influenceront leur manière de s'habiller, de manger. Et puis on voit bien. C'est comme ça. C'est eux les plus forts économiquement. Et puis le reste suit. Moi, il n'empêche que je serais très malheureuse, je vous dis, si je ne pouvais plus voir de cinéma étranger, de cinéma français, bien sûr, parce que c'est ma culture. Mais même si je ne voyais plus un film espagnol, italien, hollandais, suédois, je n'en sais rien, ce serait dramatique. Si on mangeait tous du Coca-Cola et des Big Mac et tout, je ne sais pas. Dans le cinéma français, ils forment un duo difficilement indissociable. Jaoui, Bakri, particulièrement gâtés, n'est-ce pas ? Non, nous, on a été extrêmement gâtés. Il y a eu, oui, ce miracle qui fasse qu'on rencontre très rapidement un public. Ça, je ne me plains pas du tout pour moi. Je le constate par rapport aux autres et par rapport à d'autres films que je trouve bien et qui ne trouvent pas leur public. Mes élèves, ils jouent leur avenir. Ça fait des mois que je leur dis de se battre. Essayez de comprendre. Tu t'inquiètes plus pour eux que pour nous ? Évidemment que je ne m'inquiète pas pour vous. Vous ne manquez de rien. On manque un peu d'une mère, quand même. Arrêtez, les gauchos, là, de croire que tout le monde est pareil. Des fois, il y a des gens qui sont trop cons, ils ne pourraient rien y faire. J'ai apprécié que je suis en train de perdre le plus important. Et c'est quoi le plus important ? Au début, tu étais très heureux quand on partait à l'autre bout du monde donner des sacs de bouffe. Ce n'est-vous, Isabelle ? Qu'est-ce que vous préférez ? La reconnaissance ou l'amour ? C'est extraordinaire. Merci. Extra-ordinaire. Comme ça. Voilà, Agne et Jaoui à l'affiche des Bonnes Intentions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de réécouter Un fauteuil pour deux en podcast. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.